Bonjour et bienvenue sur les chaînes de Don't Panic Games et Drakeris. Aujourd'hui nous allons vous parler du Time Pass. C'est l'accessoire qui permet de mesurer le passage du temps sur le champ de bataille ainsi que le nombre de tours jouées. Les jeux de guerre classiques freinent les possibilités stratégiques car l'ordre du jeu est toujours le même et chacun joue tour à tour sur une unité. Dans Drakeris, grâce au Time Pass, les joueurs ont une plus grande souplesse de décision. Il permet de savoir qui joue et à quel moment. Le terme commandement prend alors un sens réel et deux dimensions sont à prendre en compte. Une dimension stratégique régie par la vue d'ensemble du jeu et une dimension tactique qui oblige à bien choisir quelles unités activer et à quel moment. Au début du jeu, les pions d'activation des deux armées sont positionnés sur la case départ. Le premier joueur est défini à l'aide d'un G2D. Ce premier joueur choisit alors d'activer une unité. Induna, héros éveillé d'Achral, peut effectuer jusqu'à 3 actions lors d'une activation. Notez qu'il n'est pas obligé d'effectuer toutes ces actions. En fonction de l'action choisie, un certain nombre de sections temporelles sont utilisées. Elles sont représentées par autant de cas sur le Time Pass. Par exemple, une attaque ou un déplacement coûte chacun 1 ST, tandis qu'une charge en coûte 3. Si le joueur décide de faire marcher par 3 fois Induna, il lui en coûtera 3 sections temporelles. S'il décide de marcher 2 fois et de charger une fois, c'est 5 sections temporelles qui seront franchies sur le Time Pass. A la fin d'une activation, l'unité activée reçoit un pion tension, ce qui augmente de 1 le prix en ST de toutes ses futures actions. Les unités perdent de la tension à la fin de chaque tour complet de jeu. Puisqu'il est le plus avancé sur le Time Pass, c'est désormais à son adversaire de jouer. Le second joueur active une unité d'archer d'Irosia, qui peuvent effectuer jusqu'à 2 actions durant cette activation. Il décide de les déplacer 2 fois vers une unité de Brut d'Achral afin d'être à portée de tir. Après ces 2 marches, les archers n'ont plus d'action. Leur activation est terminée et ils reçoivent un pion tension. Le joueur avance son compteur de 2 sections temporelles. Il est désormais en retard de 1 ST sur son adversaire et comme il est toujours en dernière position sur le Time Pass, c'est encore à lui de jouer. Le joueur décide d'activer la même unité et tire sur les Bruts. En section temporelle, cela équivaut à une attaque et coûte donc 1 ST, sauf que la présence du pion tension augmente ce coût à 2 ST. Les archers ont encore une action. Ils chargent les Bruts et les éliminent. La charge a coûté 4 ST au joueur dont le pion sur le Time Pass se retrouve à présent en dernière position. C'est maintenant aux Zork de s'activer. L'ajout du Time Pass au mécanisme classique des jeux de figurines apporte donc un nombre infini de possibilités stratégiques. Mais en voulant pousser son avantage trop loin, il est aussi aisé de se retrouver prise en tenaille sur le champ de bataille. En tant que commandant, vous devez vous rappeler que toutes les actions spectaculaires sont possibles, mais elles ont un prix.